Bonjour à tous et bienvenue sur Gamerside. Pour une petite preview d'un jeu que nous avons vu il y a de cela maintenant un mois à la Gamescom, Haven est développé par The Gamebakers, qui l'on doit Fury, un boss rush très énervé qui demandait dextérité, habileté et patience, avec des phases de schmopp mais aussi de combat. Et The Gamebakers, le studio français, a décidé de faire le grand écart en proposant Haven, un jeu sur lequel il travaille depuis quelques temps maintenant, et qui s'adresse plutôt à un public beaucoup plus large, puisqu'il raconte la vie de Kay et Yu, deux naufragés de l'espace, qui sont seuls sur une planète, et qui continuent leur vie de couple, puisqu'il s'agit d'un couple, comme vous pouvez le voir, avec des phases de dialogue, dans lesquelles on va découvrir peu à peu la personnalité des deux héros, donc Kay, le jeune homme, et Yu, la jeune fille, et puis qu'on va pouvoir faire aussi évoluer, en choisissant quelques fois des réponses, et en agissant d'une manière ou d'une autre dans ce monde un petit peu étrange et très coloré, qui rappelle d'ailleurs un tout petit peu Fury, dans un thème plus bleuté. Et cette possibilité assez grisante de surfer, de voler, de planer, en fait, au-dessus des herbes, pour ramasser des ressources qui vont servir à la fois à alimenter le nid, leur petite maison, mais également leur déplacement, et ça servira aussi à autre chose, on le verra tout à l'heure. Et donc cette démo, qui était certes assez courte, mais qui permettait de découvrir le début de l'aventure, était l'occasion de nous fanuriser avec l'univers, bien sûr, d'une part, mais aussi le gameplay, donc rien de très difficile, même si l'on peut glisser et drifter plus ou moins. Et puis ces îlots qu'on va pouvoir découvrir et explorer, avec une sorte de maladie, de rouille qui investit tous les lieux et qui peut être enlevée, justement, grâce à nos deux héros, qui vont de toute façon toujours être ensemble. C'est un jeu de couple qui peut se jouer donc seul ou à deux. Et surtout, cette espèce de liquide rougeâtre qui va aussi polluer, non pas juste les environs, mais aussi les animaux et les rendre beaucoup plus agressifs. Et c'est là qu'on arrivera dans une deuxième phase, finalement, de jeu, parmi tout ce que Haven proposera, à savoir donc des combats, qu'on découvrira dans quelques secondes, avec ces créatures qui sont donc infectées par ce mal qui soudainement arrive sur les planètes. Donc le système de combat, pour en parler rapidement, il s'agit un peu de mélange de tour par tour et de temps réel, un petit peu à la manière de ce que personne n'a fait, sachant que chaque stick est dédié à un personnage et que donc chacun dispose d'une attaque particulière, de la possibilité de défendre l'autre. Donc, et aussi, c'est ce qui arrive ici, de pacifier un ennemi qui est à terre pour lui rendre son état normal. Mais une autre particularité, c'est qu'il faut aussi attaquer en attaque combinée, quelquefois, pour plus de puissance et de dégâts. et que plus vous attendez que l'attaque se charge, plus la marge de manœuvre sera limitée, puisque les zones dans lesquelles, vous allez le voir ici, il faut lâcher les sticks, vont être de plus en plus petites. Donc c'est un système qui fonctionne bien. Nous l'avons découvert que le tout début, donc il n'y avait pas d'énormes subtilités. mais voilà, ça promet quand même une certaine variété dans l'expérience. Et c'est quelque chose qui, avec donc le reste des éléments du gameplay, les phases de dialogue, les phases d'exploration, mais aussi, on va le voir, les phases de cuisine, parce que nos deux tourtereaux ont besoin aussi de survivre et donc de manger. Eh bien, ça donne un univers à la fois singulier, un type de jeu aussi qui finalement est assez original et surtout très très loin de ce que proposait Fury à sa sortie. Donc on est assez curieux d'en découvrir un peu plus, on est assez curieux de pouvoir jouer d'autres choses. Il y a ces moments un petit peu de tendresse et d'intimité où on voit un petit peu les tourments des personnages qui se demandent si un jour quelqu'un va venir les sauver. On ne connaît pas grand chose sur eux, et c'est aussi l'intérêt du titre au niveau narratif, c'est de comprendre ce qui leur est arrivé, et pourquoi ils sont là et éventuellement d'où ils viennent. En attendant de le découvrir, je vais vous laisser profiter de la fin de cette petite conversation et puis de l'événement qui va un petit peu venir bouleverser littéralement et au sens aussi figurer la petite vie tranquille et la routine de You et Kay. Et donc Haven arrive dès qu'il sera terminé et on espère avoir l'occasion de le croiser de nouveau dans les semaines ou mois qui viennent pour vous en parler un peu plus. C'était Drift Food pour Gamerside, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Salut ! Je ne sais pas comment je devrais prendre ça. Alors, prends-moi dans vos armes pour un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada